C'est parti ! C'est une exposition à Monaco, Maillard Ghostboum. Qu'est-ce que tu présentes ? Je présente une série de dessins qui ont été réalisés entre 2017 et 2021. Une partie ont été faites dans un petit village de l'Himalaya qui s'appelle Calga, dans laquelle j'étais en résidence, invité par Sonia Pastor et dont le commissaire d'exposition s'appelle Shazem Shaikh. Tu restais combien de temps dans l'Himalaya ? Je suis resté 5 semaines. C'était très intéressant comme expérience. Tu as dessiné les animaux ? Oui, beaucoup d'insectes. J'avais amené avec moi un microscope, une binoculaire et je regardais la faune par ce biais-là et je la dessinais. Les autres dessins, c'est les animaux, la plupart du temps. Oui, c'est les animaux. Je suis très intéressé par la nature et c'est ce qui me nourrit pour la plupart du temps. Les dessins les plus colorés, vous voyez, c'est une série d'une trentaine de dessins que j'ai fait en 2017. Elle sort un peu du lot parce que je n'étais pas en très bonne santé, j'avais des problèmes de santé, j'étais obligé de rester chez moi. Et donc j'ai trouvé cette occupation de dessiner. Et puis, ça date de l'année dernière, donc c'est un hommage à Urey et Miller qui sont deux scientifiques qui ont expérimenté pour savoir comment la vie avait démarré sur la Terre. Avec des conditions présumées du début de la vie, ils ont recréé cet environnement et ils ont vu ce qui se passait. Comment s'appelaient les scientifiques déjà ? Urey et Miller, c'était deux scientifiques américains et ils ont, avec des moyens de laboratoire assez simples et des gaz, et ils ont essayé de voir si les molécules de la vie, les premières molécules de la vie se créent dans des conditions qui étaient probables et possibles dans les premières instants de la Terre. Et ça a été positif et voilà, donc c'est une expérience qui est vraiment intéressante pour moi et je rends hommage à ces deux scientifiques et à cette expérience par mon dessin. Est-ce qu'on peut jouer à un jeu ? Si tu veux. Je te tiens, tu me tiens, par là, par Michel. J'ai rigolé en premier et j'ai perdu. En tout cas, merci beaucoup pour cette exposition. Merci. 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 Bonsoir. 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 Alors, c'est une exposition à Monaco. Maillard Ghostboum. Et qu'est-ce que tu présentes ? Je présente une série de dessins qui ont été réalisés entre 2017 et 2021. Une partie ont été faites dans un petit village de l'Himalaya qui s'appelle Kalia, dans laquelle j'étais en résidence, invité par Sonia Pastor et dont le commissaire d'exposition s'appelle Shazem Shaik. Et... Tu restais combien de temps dans l'Himalaya ? Je restais cinq semaines. C'était très intéressant comme expérience. Très détruisant. Et tu as dessiné les animaux ? Oui, beaucoup d'insectes. J'avais amené avec moi un microscope, une binoculaire et je regardais la faune par ce biais-là et je la dessinais. Les autres dessins... Alors, il y a... C'est des animaux, la plupart du temps. Oui, c'est des animaux. Je suis très intéressé par la nature et c'est ce qui me nourrit pour la plupart du temps. Voilà, il y a... C'est une série... Les dessins les plus colorés que vous voyez, c'est une série d'une trentaine de dessins... 40 dessins que j'ai fait en 2017. Elle sort un peu du lot parce que j'étais pas en très bonne santé, j'avais des problèmes de santé, j'étais obligé de rester chez moi. Et donc, j'ai trouvé cette occupation de dessiner... Voilà. Et puis, puisque c'est déjà, ça date de l'année dernière. Donc, c'est un... C'est un hommage à Urey et Miller qui sont deux scientifiques qui ont expérimenté pour savoir comment la vie avait démarré sur la Terre. Avec des conditions présumées du début de la vie. Ils ont recréé cet environnement et ils ont vu ce qui se passait. Sous-titrage Société Radio-Canada 1